Salut c'est Aikadil, je vous retrouve pour la présentation de la carte OGF Australian Map Donc nous nous dirigeons pour cette dernière partie dans la plus grande des 3 fermes Alors je la découvre avec vous parce que dans ma partie solo je ne l'ai pas encore utilisée Donc on va la découvrir ensemble, voilà donc une des entrées, la OGF Farm Donc c'est une ferme uniquement de production céréalière, uniquement, petite maison Alors on va en profiter, il y a une petite carte, on va aller l'utiliser Voilà, donc on est rentré par la droite Ok donc il y a une zone de filles, ouais, distillerie, d'accord Et bien on va aller voir tout ça Donc d'abord à notre gauche, ici nous avons les silos Voilà, silos beaucoup plus grands, beaucoup plus grandes capacités Donc ce sont les silos de maïs, de blé, d'orge et de colza Donc ici on passe avec les remorques pour venir les charger Donc ça devient un petit peu sérieux comme taille de silo Et de nouveau on voit les indicateurs de niveau Et en fait on voit qu'ils fonctionnent, voilà Donc comment est-ce qu'on peut voir qu'ils fonctionnent ? En fait j'avais pas repéré mais vous voyez il y a au niveau du 0% Il y a une ligne avec la texture du type de stockage Voilà Donc ici vous voyez pour le blé Vous voyez la texture du blé là en bas Ou le maïs plutôt, ça c'est plutôt du maïs Oui c'est ça, c'est le maïs Vous voyez ici la bombe jaune Donc il monte quand le silo se remplit On continue notre petite visite Alors juste ici vous avez la zone pour remplir Un des très très grands champs Vous voyez au loin la laiterie Vous la voyez là au loin Bon je vais pas aller vous la montrer C'est la même que dans le jeu original Vous la verrez quand je vous présenterai le mode pour Le mode milk pour apporter votre lait vous-même Bien Alors ici Oui ça c'est pratique C'est un stockage d'encillage Donc vous mettez votre produit encillé ici Et ils sont stockés Et vous pouvez les récupérer Des hangars Créats particuliers Voilà Donc c'est une ferme qui est moins vivante Que la FSM Farm Donc la ferme des vaches Les moins vivantes Mais je pense de toute façon Que le but de cette ferme-ci C'est vraiment pour aller Uniquement cultiver les plus grands champs Donc On s'en fout un peu quoi On est ici juste pour venir prendre les moissonneuses Le matériel agricole Et puis boum On va dans les tout grands champs Et le lieu de vie Ça va plutôt être La ferme laitière A terme je pense Voilà On a fait le tour de la carte Et bien je vais en profiter Des Des 10 minutes Qui nous restent ensemble Je vais un petit peu Vous faire un petit tour Des Des modes Futurs Que je vais vous présenter Alors Quel type de mode vais-je vous présenter Un petit peu à la manière De Ce sera de tout Je compte aussi faire un suivi de mise à jour C'est à dire quand je vous ai présenté Chaque fois que je vous aurais présenté Un mode qui m'a vraiment plu S'il y a une mise à jour notable Je referai un essai Un test Du mode J'ai le ok Désolé Je referai un test du mode En vous présentant Les mises à jour notables On repasse à côté du moulin Donc Les modes Tracteur et compagnie Je vais essayer de vous les présenter Un petit peu à la manière de la carte Vraiment en les tournant dans tous les sens En essayant de vous montrer Le maximum de ses possibilités Ses avantages Ses inconvénients Pourquoi ça m'a plu Pourquoi ça m'a pas plu Ce genre de choses Donc on va repasser ici Vous voyez de nouveau Le train qui va passer On n'a pas bien entendu la première fois Je fais mterre Mais normalement Il y a une animation sonore Au moment où on le double Voilà Là on l'a entendu Elle a le Au moment où on le double Je trouve ça sympa Donc un petit peu à la manière de la carte Je vais essayer de vous présenter De la façon la plus complète possible Ici vous avez la distillerie Je n'étais pas passé à côté Voilà la petite distillerie Ce sera sans doute moins long Evidemment que les présentations de cartes Que je fais en 4-5 épisodes De 10 à 15 minutes Les modes Ce sera sûrement Un ou deux épisodes Pour les modes Les plus Les plus conséquents On arrive à l'autre bout de la carte Un modman Avec une remorque Particulière C'est une remorque Qui va vous permettre De transporter Facilement Puisqu'elle se charge automatiquement De transporter facilement Votre production Pour aller les vendre Votre production de lénière De laine Donc des moutons Ainsi que les balles De foin Les balles rondes Et les balles cubiques De foin De paille Et compagnie Alors voilà mon propre train Je vous le présenterai aussi Dans un futur proche Trois remorques Atlet Que j'ai modifiées Elles font 160 000 litres Non excusez-moi Elles font 80 000 litres pièces Donc je transporte 240 litres De céréales d'un coup Ici Une remorque low loader Qui vous permet de transporter Vos machines La barre de coupe De la lection 780 Et la barre de coupe rapide Juste à droite Ici là Pour la L'ansileuse L'ansileuse Crone Dig X 1100 De mémoire Également Ici Des mods Pour le tracteur Des mods Pour les big packs La big pack Classe J'aime beaucoup Classe Ici Un mod Un mod Un mod Tanker Tank Pour la Crone big X Lancieuse Un mod Pour la récolte De pomme de pomme de pomme de terre De pomme de pomme de terre Alors c'est pas la version d'origine du jeu Il y a la même pour le jeu Mais celle-ci c'est une version modée La crone big X La lection 780 Comme je vous en parlais La machine à betterave Ici un transborder Là un mod Pour les smith maïs Des remorques Alors là Ça c'est un mod que j'adore C'est la ropa je crois Ouais c'est ça C'est une ropa La ropa c'est une chargeuse de betterave Et de pomme de terre Donc en fait j'ai un mod Qui me permet C'était ce qu'on appelait Dans Farming Simulator 2011 Puisque j'y joue Depuis la version 2011 Ce qu'on appelait Le mod Teeny Anywhere Qui vous permettait De vider Vos chargements N'importe où Sur la carte J'ai trouvé un mod Qui y ressemble beaucoup C'est pas tout à fait ça Mais il y ressemble beaucoup Et donc Vous videz vos betteraves Au sol Puis ensuite Vous venez la ramasser Avec la ropa Et vous chargez Vos remorques Un chargeur frontal Le JCD Le 526 Très sympa Voilà Et je vous présenterai aussi J'en ai d'autres Il y en a d'autres Mais c'est ici Que j'en ai le plus De concentré Mais j'ai encore plein Plein de mods A vous présenter Vous en faites pas On en a pour Des heures et des heures Des vidéos Et je vous présenterai aussi Toute une série de mods Qui sont en fait Des Comment dire Des mods Qui sont Pratiques Par exemple Des scripts Qui vont vous permettre De charger automatiquement La L'autochargeuse Ici La cune Qui vous Non pas celle-ci Je dis J'ai dit une bêtise La pailleuse Oui si si je dis bien Qui vous permet En fait de faciliter Le chargement De la paille Dans la chargeuse Cune Ainsi Que dans la pailleuse C'est un mod En fait Qui C'est un script En fait Qui va automatiser Le chargement Je présenterai aussi Des mods Comme Une banque Ici Voilà Le crédit Union L'union de crédit Hagenstatt Qui vous permet De faire des emprunts Beaucoup plus élevés Que celui d'origine Celui-ci Et de mieux les gérer Avec des pourcentages D'intérêt Et compagnie Je vous présenterai Aussi un mod Ici Qui vous permet Ici à gauche Qui Qui est un mod En fait Qui va Vous montrer Le pourcentage D'utilisation De carburant La productivité Des animaux Ainsi que La quantité De transporté Dans les remorques De vos ouvriers Et des autres joueurs Online Pratique Pour savoir Ce qu'ils font Le HUD Animals Qui Je vous le présenterai Aussi Très pratique Et alors Le must have Pour moi Des mods Qui vous facilitent La vie Dans Farming Simulator C'est le mode GPS Alors Vous le voyez Ici En fait Ce sont des lignes Qui viennent s'aligner Ainsi Alors en fait Comment ça fonctionne C'est un truc Je ne vais pas vous l'expliquer Je vous le montrerai Dans la présentation De mode Mais en gros Ça remplace Le GPS D'autoguidage J'ai oublié le nom C'est RKT Je crois Ou KT Non C'est RKT Oui je pense Je n'en suis pas sûr Enfin bref C'est le système D'autoguidage En champ Dans les champs Pour les tracteurs Ça vous permet En fait De faire Des lignes Bien droites Un petit peu Comme quand Vous mettez Votre tracteur En mode En mode Payon Donc avec Un ouvrier Dedans C'est à dire Qui fait des belles lignes Droites Mais pas seulement Ça va vous permettre De le faire En conduisant Le tracteur Et en plus De faire Du tracé Vraiment Comme avec un GPS C'est à dire Une ligne Pas celle-ci Une ligne Pas celle-ci Une ligne Et puis de repasser Ce qui vous évite De faire des manœuvres En bout de champ Enfin vous verrez bien Je trouve ça génial Voilà Donc je vous Je vous dis A plus tard Pour De prochaines vidéos Qui sera sans doute Une vidéo De présentation De mode Allez A la prochaine C'était Aïkédil Sous-titrage FR ?